Nous avons un stade de l'éducation du livre et le premier point de vue de notre programme, d'étagé de la vie familiale, on demande à elle, qui est la première année à l'énorme, vis-à-vis de l'éducation, pour venir entre nous, pour venir entre nous, la réparation. On va continuer de vous, pour entre nous, la réparation. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons passé la parole, justement, à Maitre Abdel-le-Rombe, sur les droits de l'homme et l'industrie aristocratique en République dominicaine. Donc, les accusations portées sont protomidantes sur les ailes, à l'analyse, à l'explanisme et à l'étude des activités réalisées antériellement au-dessus. Pendant que Maitre Abdel-le-Rombe, nous avons passé la parole, justement, à Maitre Abdel-le-Rombe. Maitre Abdel-le-Rombe, comme il s'est, est un ému en souris, il a fait un syndrome à la tâche que nous voyons à l'étude. L'on va ouvrir, il est actuellement protégeur, est un souverain, compéhensier. Je pense qu'il est allé à 10% de l'émission et à proposer plusieurs continents, un peu fortement sur l'étude. J'avais dit déportement que la plus socialité, même à Votre-le-Rombe, elle est allé bien passé pour l'attention socialiste. Non seulement, un seul écran sur l'étude de l'armement, mais c'est aussi quelqu'un qui a bougé, et qui connaît à l'étude, la situation de l'Ordre-le-Rombe-Bas et l'Ordre-le-Rombe. Je vous demande de recevoir sur vos appréciements les lignes neigres à Votre-le-Rombe. Et je l'appelle à Votre-le-Rombe, et la tâche-là au 100% de l'étude. Bienvenue neigre. On est au ministre de l'Ordre-le-Rombe à Votre-le-Rombe à Votre-le-Rombe à Votre-le-Rombe à Votre-le-Rombe à Votre-le-Rombe. Je vous prie de l'enjeuffer et qu'avant vous le Kinane qui sert à lescrire d'uneoudicité. Donc, Votre-le-Rombe est assise avec nouveaux appréciants dont je veux dire, avec tous les objets. Tout d'abord, je remercie mon amour. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie d'être là pour accéder à cette conférence. Notre Dieu est le beau campé, l'histoire, à savoir de démontrer dans l'histoire des relations haïtiano-dominicaines, d'où s'inscrivent les racines de ce que nous appelons l'info haïtianisme. Il ne faut remonter à la génère de cette relation, de cette coopération haïtiano-dominicaine ce qui vous permettra, en tant que chercheur, universitaire, étudiant, de comprendre. Alors, cette haine implacable, brouée aujourd'hui à nos compatriotes en République de Moukène, à notre peuple, nous qui sommes la première république noire et en dévainant du monde, et partant de cela, nous aurions pu être la fierté, et nous sommes la fierté de vivre. Vous direz, nous aurions pu être considérés et vus comme tels par nos frères dominiques. Je vais procéder par une analyse inter-pétituelle, en me référant aux écrits de plusieurs auteurs, en me référant au discours de plusieurs chèques d'État, en me référant à l'histoire, en me référant également à ce qu'on rapporte des haïtians qui ont été embarcadeurs en République de Moukène. Je commence avant par le docteur, bon, la docteure, alors, Elisa El-Prévistère, qui dans son ouvrage « Le conflit haïtiano de Mouké » de la littérature caribéenne, est l'un des rares cas de la géopolitique où deux États indépendants occupent une seule île. plus près que l'autre, quand il était président d'Haïtie, j'avais appris un vice-pil, parlant d'Haïtie et de la République dominicaine, à déclarer dans son discours en espagnol, « Haïtie et la République dominicaine sont nous dons à l'âme des Onissons-nous pas à l'âme. » En ce sens qu'il considère Haïtie et la République dominicaine comme deux ailes de même oiseaux. Puis, au regard de la géopolitique, on devait tenir compte de manière sûrement idéaliste du principe de l'interdiction des reprisailles de la relation internationale ou bien du repos à la force de la relation internationale, on pourrait même dire que Haïtie et la République dominicaine sont condamnées par la force des hommes à entretenir un niveau de fraternité et de coéquence durable. Non, ils ne connaîtront aucun vrai développement. Mais, les peuples dominicains et haïtiens, lorsqu'on parle, qui sont condamnés à vivre ensemble, qui sont condamnés à entretenir un niveau de coéquence durable, puisque, selon Dr. Lucey, c'est le temps qu'à la géopolitique où deux États partagent de l'île, pendant toute l'histoire des relations entre ces deux peuples, ce niveau d'entente, ce niveau de coéquence, ces peuples ne l'ont connu qu'une seule fois qu'a député la révolution haïtienne de 1791. C'est en 1791 qu'a député la révolution haïtienne. Vous me dites qu'on a reproché à l'apothomiteur, à l'apothomiteur, vous n'en avez pas à utiliser quelque chose pour la cérémonie du Bois-Calédon. Oui. En fait, c'est celui de ce qu'a provéron qu'a député la révolution haïtienne, que les peuples dominicains et haïtienne ont connu ce niveau d'entente de coéquence. et cette dynamique a été malheureusement interrompue. Et qu'est-ce qui a interrompu ? Cette dynamique. Parce que, et c'est là que vous devez le noter, les guerres qui ont abouti à la pollution de l'esclavage de la partie occidentale de l'île, à savoir de la Grande Terre qui compilaient sous l'adjacence qui revenait à la France, et qui a été revenu à Haïti au nom du principe de la théorie de la supplication d'État, des guerres qui ont abouti à la pollution de l'esclavage et au départ des polos français, au lieu de plaire, d'inspirer l'oligarchie dominicienne de Saint-Domingo, à savoir l'oligarchie espagnole de Saint-Domingo, les guerres d'indépendance ont plutôt fait peur à cette oligarchie qui s'était sorti menacée dans ce désiré. chers amis universitaires chercheurs, l'oligarchie espagnole de Saint-Domingo digérait mal l'évasion de tout fait en 18.1 de la partie espagnole. Cette oligarchie répugnait totalement le fait par le premier des noirs de décréter d'une part la pollution générale de l'esclavage et la possibilité d'autre part pour les noirs et les milagres d'occuper des fonctions publiques. Mais la question que vous êtes en train de vous demander certainement et je suis d'accord avec vous, en quoi le fait par tous et l'ouverture de mener la campagne de l'esclavage en vie qui sont eux et une fois arrivé là-bas de proclamer la pollution générale de l'esclavage de qui peut être considérée comme étant tous les à planter à jeter l'expérience de la liberté en terre dominicaine en terre de l'esclavage en croix de l'esclavage de l'esclavage de l'esclavage pris des décisions pour que le noir et l'oeuvre occupent des fonctions publiques. La question que l'on se pose aujourd'hui en quoi la pollution des noirs à des charges publiques et si les noirs acceptent à des charges publiques, cela traduit l'expression de valeurs universelles que sont l'égalité et la non-discrimination en croix des valeurs universelles. Égalité et non-discrimination sont le dessus droit des droits de l'homme sont le dessus de la nature du jeu des droits de l'homme depuis le 148 en croix des valeurs cardinales égalité et non-discrimination à plus sur les droits à des charges et à des charges publiques auraient-elles pu déranger autant les oligarques de Saint-Domingo des oligarques auraient-elles préféré l'annexion à l'Espagne de Saint-Domingo plutôt que rendre libre toute une population constituée dans sa majorité de descendants d'Afrique cardinales. Je souligne d'abord attention qu'en cette époque la population dominicaine était constituée majoritairement de descendants d'Afro-Cardinéens. Vous êtes des accords. Là, on peut parler des accords. On vous accorde de la lignation générale, on a proclamé chez vous l'abonnement de le stavage, on a juste les semences d'une société égalitaire en demandant que Noir et Noir accrènent à des chargés à des actions publiques au lieu de remercier le sujet que la liberté vous a été apportée par un groupe de Noirs héros de l'humanité promoteurs de liberté universelle, promoteurs de valeur universelle au lieu d'accueillir l'oligarchie espagnole de votre domingo c'est le grand proie. Vous êtes d'accord? Mes chers rèves peuvent-ils être la source de conflits potentiels entre les deux états? Vous êtes d'accord? Peuvent-ils être la source originelle de notre haïtuanisme? Aujourd'hui, les déportations marxives des haïtuanes, le refus du gouvernement dominique d'accorder à des dominiqués, dominiques haïtuanes et dominiques afrocaridéères et l'arrêt d'accords de la Coupe constitutionnelle, est-ce que tout cela ne reflète-t-il pas des accords historiques? bêta rèves iniquaires contraires à la philosophie des droits de l'homme, contraires au principe de l'égalité. Allo? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Allo ? Il y a la batterie là-dedans? Non, il n'y a pas la batterie. C'est-ce qu'il y a une défectueuse des défectueuses? Je ne vois pas que... Allo ? Allo ? Allo ? Je ne crois pas, mes chers amis, que cet arrêt soit tombé du ciel. Cet arrêt est l'expression. Il est illustratif de malheur profondément historique. Est-ce que tous ces désaccords ne transpirent-ils pas racisme d'une part et anti-haïtianisme d'autre part ? Est-ce qu'une coopération sincère est aujourd'hui possible entre deux États à cause de ces désaccords historiques? Qu'en est-il des enjeux? Qu'en est-il des perspectives? Prêtons-nous maintenant du conflit haïtiano-dominicain. Si les dépendances d'Haïti, porteuses d'abolition de l'esclavage, a apparemment lésé dans ce intérêt de l'oligarchie espagnole de Santo Domingo, il ne demeure pas moins, mes chers amis, que l'occupation haïtienne de Santo Domingo de 1822 à 1844, notez-le, est la source potentielle de l'anti-haïtianisme. Docteur Lister a surtout signé le fait que par cette occupation le président Jean-Pierre Boyer a non seulement proclamé l'abolition de l'esclavage dans l'ancienne colonie, mais a surtout reconnu aux paysans nouvellement émancipés le droit de posséder la terre, ce qui a rendu fou de rage l'oligarchie espagnole de Santo Domingo. Ils n'ont jamais digéré le fait que Boyer ait voulu d'une société égalitaire en République Dominicaine, le fait que Boyer ait battu le tambour de la justice sociale pour que paysans noirs mulats puissent accéder à des charges publiques. L'oligarchie espagnole de Santo Domingo a républié totalement cet état de fait. De plus, selon l'écrivain Francklet, Franco, Pichardo, et je cite ce qu'il dit, durant le régime de Boyer, je cite, « Toutes les terres de l'Église catholique furent confisquées et distribuées à la population. » Et en République Dominicaine, M. Fouret doit être un Jemonsenant. Il faut être un Jemonsenant parce que c'est s'attaquer à les terres vitals de l'oligarchie espagnole de Santo Domingo. En plus, les Dominicains, pendant le règne de Boyer, étaient contraints de payer des épaux pour couvrir l'indemnité de la dette de l'indépendance d'Haïti à la France, cette partie de l'histoire a été occultée. La République Dominicaine, pendant que Boyer, le raccord vous a la liberté générale, a emboli pendant que Boyer a aboli les starrages en République dans la partie espagnole de Santo Domingo. Ce qui veut dire qu'il aurait dû nous être reconnaissants. Mais Boyer en a profité pour faire une répartition équitable des ressources et des richesses de la partie espagnole de Santo Domingo. Boyer a démonsé dépossédé l'Église catholique. L'Église catholique fille de l'Espagne, fille aidée de l'Espagne, en République Dominicaine, il les a dépossédés de leur terre, de leur avoir, de leurs ressources pour permettre aux paysans, aux planteurs, aux marques défavorisés en République Dominicaine de couvrir ce que moi j'appelle l'insistie sociale. Suivant une analyse éthiastuelle de la pensée des auteurs dont Dr. Elis Lister, Dr. Franckley Franco-Pichardo, dont Freddy Preston Castillo, dont qui alexandre et que savons-nous encore, nous avons compris, mes chers amis, que l'oligarchie coloniale de son de domingo, l'oligarchie qui est maître à penser de l'indépendance, avait plutôt opté, notez-le, pour une partie de la République Dominicaine ou une partie de la République Dominicaine de la Sud-Ende d'Haïti et non pas pour une autonomie vis-à-vis de l'Espagne. L'oligarchie n'a jamais voulu être autonome vis-à-vis de l'Espagne. Cette oligarchie a voulu surtout que la République Dominicaine sorte de la tutelle d'Haïti, de la tutelle de Jean-Pierre Voyer. Ceci est tellement clair et évident que la justice d'Ori aura porté que de 1822 à 1844 pendant que Voyer gouverna l'île en guerre et que abolition de l'esclavage a été proclamée et que même des voyers qui a copé la garde dominicaine rappelez-vous que Juan Pablo Loan et ceux-là qui ont été à l'origine de l'indépendance de la République Dominicaine qu'ils étaient capitaines de la garde nationale haïtienne qu'ils étaient bergants de la garde nationale haïtienne qu'ils étaient enrôlés dans la garde nationale haïtienne à l'époque. Ça veut dire croire. Ça veut dire qu'on a construit un état de notre côté. Ça veut dire croire. ça veut dire qu'on a crepé une armée. Ça veut dire croire. Ça veut dire qu'on a crepé un état. Ça veut dire croire que Jean-Pierre Voyer de lui qui a irrigué la République Dominicaine de la législation napoléonienne avec le Code civil, le Code sénal dont vous enverrez aujourd'hui. Tout ça veut voyer qui a irrigué la République Dominicaine de cette législation. On a construit un état. On a aboli l'esclavage. Mais mes chers amis, pourquoi je vous dis que la République Dominicaine, que l'oligarchie était beaucoup plus incline à sortir de la souffrance haïti que d'être autonome vis-à-vis de l'espace, c'est parce que une fois que Jean-Pierre Voyer a laissé la République Dominicaine en 1844, on a laissé le pays affranchi de la couvert de l'espace, on a laissé le pays qui aurait dû être libre et indépendant. Une fois voyé parti, le pays de l'autre côté est redevenu une colonie israélienne. Cette oligarchie est ceci de 1844 jusqu'à 1872. Cette oligarchie s'est réclamée plutôt d'une hispanicité. Ils se croient cette oligarchie. Les communiqués d'aujourd'hui vivent cette oligarchie se croient blanchie par le sang espagnol. Ils se croient beaucoup plus blanc que le blanc lui-même ou le faux blanc lui-même. Et c'est pourquoi vous allez voir que nombre d'analyses ont démontré sans grand effort l'enracinement et la persistance jusqu'à aujourd'hui d'une pensée hispanique et coloniale dans l'idéologie des élites politiques, des élites économiques et intellectuelles dominicaines. Il y a lieu de souligner à nos forces mes chers amis que selon plusieurs écrivains dont Torres Saïor, Hernandez et Jiménez, ils ont soutenu et notez-le que l'identité nationale dominicaine est construite sur la négation de tout ce qui est haïtien et en conséquence sur le refus de ce qui est noir. Je répète, et ce sont des auteurs dominicains, des auteurs caribéens qui le disent, des historiens. L'identité nationale dominicaine est construite sur la négation de ce qui est haïtien et en conséquence sur le redoubri de ce qui est noir. la matrice de cette société de notre côté se raffine dans le racisme, dans le fiaïcanisme, dans l'inégritude. Nombreux, mes chers amis, sont les vacs odieux, clapeux et ignominieux perpétrés en république dominicaine contre haïtiens, contre la mot caribéens, contre le noir en général qui illustre à la fois le racisme, l'anti-haïtalisme et l'anti-négriture. Rappelons d'un vrai jeu que Providio a régné en république dominicaine à un moment où le nazisme se verrage son discours véhiculait des postulats racistes qui transpiraient le fascisme. Il y a un grand idéologue en son sœur de Torrigio qui s'appelle Péli Apatle, l'un des idées après des idées politiques de Torrigio. Il a rappelé un des postulats anti-haïtianais anti-haïtien de Torrigio en ces termes. Voilà ce que Torrigio avait dit au Dominicien dans un discours. Peuple dominicain, le sport de notre nationalité est fatalement indissolublement lié à celui de notre voisine du Nord. Les semets de son succès sont ceux du Nord. Les routes de sa chute sont également celles de notre père des propos anti-haïtiens. De quels propos ont élocalement présidé à l'horrible massacre, au couteau, un massacre qui a été fait au poignard de près de 23 000 haïtiens et dominicaux haïtiens, dont des femmes en fait et des enfants dans les régions de Santiago, de Monte Christi, de Poigoplata, de Baraona, de Calarete, Sosua, Nagua. Mes chers amis, en 1937, tandis qu'on a fasciné près de 27 000 haïtiens et dominicaux haïtiens avec une dominicaine, c'était le feu, c'était le s'estan, c'était le espère. Il y a un endroit qui s'appelle Meilmonde, selon un auteur qui s'appelle Franco et Franco Pichardo, il y a une dame tandis qu'on a fasciné les haïtiens. Il y a une dame avec des petites filles qui a été arrêtée par la garde dominicaine. Et tout de suite, on a informé à la dame du sort qui l'attendait, à savoir que ni elle et la petite fille vont être sacrifiées au couteau, au poignard et à la maillonnaie. Mais la trouilleté a été telle qu'on disait à la dame tandis que la dame suppliait, cette haïtième suppliait pour dire de grave, détruisez-moi, assaprimez-moi, tuez-moi, mais laissez en vie les petites filles. le bourreau lui a dit non, madame, vous allez assister d'abord au massacre, au couteau, au poignard et à la ballonnette des petites filles qui sont issues de vos entrailles. Après avoir vécu de telles horreurs, on vous tira. La dame était tellement stupéfaite qu'elle tomba raidement et n'a pas pu voir comment mourure les petites filles. Je n'entends pas rapportant ces vécis faire naître la règle envers nos frères dominicains. Il s'agit de travail scientifique articulé autour d'un double devoir de vérité et de mémoire. Nos frères dominicains n'ont plus ne doivent pas venu dans le négationnisme de l'Holocos de 1977. Je rappelle en France que le négationnisme est un délit. Faire l'élange d'un massacre est condamné à la prison. Mais les dominicains constituent un peuple négationniste qui refuse de croire qu'il y a eu génocide, qu'il y a eu extermination mafie et systématique de toute une population d'aïtiennes en République en 1937. Mes chers amis, si en 2007, lors du 70e anniversaire du massacre de 1937, un évêque dominicé de l'Église catholique qui s'appelle Monseigneur d'Homme 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 et d'Homme d'Homme de Christi, il a reconnu l'Holocauste et il a demandé pardon au nom du saint de dominicé aux Haïtiens. Il a été vertement tripliqué dans tous les médias dominicaires. On lui a dit qu'il n'a pas le droit de parler au nom du saint de dominicé. Et il y a un historien qui rapporte que l'oligarchie dominicé est vite montée au créneau et à la raveur pour dire Haïti également se doit également présenter des excuses pour la évasion de la menée de la partie orientale de l'île dans le courant du 19 siècle. J'en profite mes chers amis pour vous dire que l'on ne peut pas juridiquement parler d'occupation de la révolution dominicaine par Haïti. Les différentes écutions menées dans l'Est ce n'était pas pour restaurer l'esclavage, c'était plutôt pour abolir l'esclavage. Les différentes campagnes de l'Est menées par Cousbet, menées par Désalus, menées par Soulou, menées par Jean-Pierre Royer, ne l'ont pas été pour placer dans l'Espère le peuple dominitaire, mais plutôt pour faire disparaître à jamais ce que l'on appelle le slavage qui est considéré aujourd'hui comme étant un crime contre l'humanité. Au contraire, nous avons été là-bas pour offrir le paix de la liberté au peuple dominique. Nous avons été là-bas pour offrir le paix de la justice sociale, pour estommer une société égalitaire, pour que noire de l'âme accueillent les charges de pluie, pour que planteurs, paysans, puissent avoir le droit de l'idée en partageant les ressources de ce pays. Haïti, mère de la liberté, qui a donné naissance au panoré du calisme, qui a donné naissance, le drapeau du Venezuela a été cousu à Jacques Meille. Mes chers amis, vous êtes un grand peuple, vous qui êtes sociologue, ethnologue, sociologue, anthropologue, ou qui êtes des chercheurs dans le domaine d'amplification, vous savez personnellement que les planages à un prix. Nous n'avons jamais été en l'église dominicaine pour soumettre à la domination, mais nous avons été pour propager son part de le centre de la liberté générale, pour abolir les clavages. Mais ce qui est grave, c'est que les dominicains, je vous l'ai dit, sont carrément négationistes. Et ce courant négationiste a malheureusement traversé l'histoire, cette histoire qui est enseignée aux écoliers, aux élèves et aux universitaires avec les militaires. sans qu'à l'opposé, l'anti-alysianisme est déjecté dans l'imaginaire collectif dominicain tel que c'est rome à effet dévastateur et éternel. La culture de l'anti-alysianisme est transmise de génération en génération à travers des ouvrages dont la lecture est déposée à des milliers d'élèves qui préparent leur bac ou qui sont en première année de l'université. Sur les faits, pour l'histoire et pour la vérité, la culture de l'anti-alysianisme est transmise en République communitaire de génération en génération à travers des ouvrages dont la lecture est déposée à des milliers d'élèves qui préparent leur bac ou qui sont en première année de l'université. À juste titre, on peut souvier le roman de Meur qui s'appelle « Elle massacrée ses pas à pied ». Ce roman écrit par un auteur de l'unitaire du nom de Fréry Preston Castillo se déclare au lieu de dénoncer l'Holopos de 1937 constitue plutôt une longue justification du massacre. Dans ce roman, vous allez entendre, mes chers amis, un roman dont on dépose la lecture aux élèves dominicains à ceux-là qui vont passer le bac ou qui vont entrer à l'université, près de 10 à 15 questions sont tirées de ce roman. donc, les élèves dominicains sont obligés d'aller lire ce roman qui s'appelle « Elle massacrée ses pas à pied ». C'est juste pour transmettre la culture de l'anti-haïtianisme. dans ce roman, selon Picciardo, l'aïtianisme est considéré comme un être sans âme. Il est soit abîmé à des animaux, soit à des objets. Il n'a qu'une simple valeur instrumentale. Les propos suivants sont insérés dans le roman et je cite. Je cite. C'est un personnage romanesque qui parle à un autre personnage du roman dont on impose la lecture au délai. Je cite. Vous pouvez nommer. À la première, il existe une mesure des valeurs humaines à ce petit-là. un personnage qui parle. À la première, il existe une mesure des valeurs humaines à ce petit-là. Une vache vaut davantage qu'un prisonnier et un haïtien vaut moins qu'une menthe. Un prisonnier vaut moins qu'une génisse presque autant d'un haïtien. Je relis pour l'histoire et pour la vérité. Et c'est pour vous démontrer que la culture de l'antiaïtianisme est transmise de génération en génération en république dominitaire. Dans le roman écrit par Prédi-Pré-Pré-Sol-Castillo, le personnage vaut manette s'adressant à un autre personnage dit ceci. À la frontière, il existe une mesure des valeurs humaines à ce petit-là. une vache vaut davantage de prisonniers et un haïtien vaut moins qu'une mort. Un prisonnier vaut moins qu'une génisse presque autant qu'un haïtien. qu'on impose la lecture de ce livre à tous les dominés qui vont au bac, à tous les dominés qui vont entrer à l'université de manière à inoculer dans leur esprit l'anti-haïtianisme. Chers amis, à cause de la propagation de cette culture anti-haïtianisme, je dois maintenant poser cette question. Peut-il être logiquement question de fraternité entre les peuples et de coopération entre les États ? Une coopération, il doit y avoir connective des perspectives et en parlant de coopération, moi je cite une coopération sur le front de nos gouvernements. Je rejoins l'écrivée entre les et Franck Copiciano qui, parlant de l'histoire des relations haïtianos-dominitaires, a expliqué son analyse dans deux niveaux. Et je vous prie de noter qu'il y a deux niveaux dans cette analyse. Il y a d'abord le niveau des relations entre les États et la relation entre les peuples. Et Franck Copiciano a démontré avec brio que les peuples haïtiens et dominiqués sont surtout les victimes manipulées à souhait par les oligarchies des deux États pour assouvir à un moment ou à un autre leurs petits écrivés à des cas au déprimement de ceux de deux nations sœurs. Mes chers amis universitaires et chercheurs, j'ai perdu, pardonnez-moi, j'ose éterdire au nom de la vérité historique qu'on considère que le génocide de 1937 est l'œuvre du peuple dominicain. Ce n'est pas l'œuvre du peuple dominicain. Ce peuple dominicain n'a été et n'est aujourd'hui qu'une victime de l'endocrine moraliste et un piaïcanisme encestris d'abord par une oligarchie dominicaine qui se réclame d'une hispanicité et d'une dominicalité aux autres potes de la vérité. D'ailleurs, dans cette culture transmise aux dominicaines, je vous le rappelle, la population dominicaine est majoritairement de descendance afro-cabinienne. Mais le noir dominicain, on lui fait comprendre qu'il n'est pas noir, qu'il n'est pas terre. Il est idiot. C'est idiot. c'est-à-dire et la dominicaine ne va jamais s'appeler de gris là, on est là, mais plutôt monéta. La noire dominicaine n'est pas terre. le nègre dominicaine dominicaine n'est pas nègre. On leur fait comprendre qu'ils ont une substance physiologique ou épidermie différente du nègre à un ou du nègre à un caribéen car ils sont plutôt igno et mollet. chers amis, si je vous ai dit que le peuple dominicain n'est que victime de la manipulation rapide, de l'homigarchie et de l'état dominicain, je vais vous le prouver très bien. Je vous le prouve en me référant à Jacques-Stéphane Alexi dans son ouvrage « Au paix général solaire ». Jacques-Stéphane Alexi a fait avec un réalisme pur et fidèle la fraternité qui existait entre le peuple dominicain et laïscaire. Jacques-Stéphane Alexi a rapporté dans ce roman que lors du génocide de 1937, beaucoup de dominicains dit Jacques-Stéphane Alexi ont offert leur accru et leur haine aux haïtiens soit en les cachant soit en les transportant soit en facilitant leur suite vers la haïti. Dans la même guerre, Franco-Pichardo a écrit « Les conflits et les difficultés qui ont vu le jour entre Haïti et la Régulie et la Régulie dominicaine n'ont pas leur racine de leurs sentiments ni de leurs intérêts des masses populaires haïtiens et dominicaines mais ont été le résultat du choc des intérêts des deux oligarchies qui ont exploité depuis toujours les deux peuples. C'est le moment pour moi de venir avec ce concept très cher à faire des écrivains spécialistes des relations à l'histoire de la Régulie dont l'ambassadeur dit Alexandre. L'ambassadeur Alexandre a parlé de concepts, il a parlé de ce qu'il appelle le peuple des frontières. Et dans l'échinaire de Ouadamèque, je crois faire partie de ce peuple des frontières à l'histoire de la Régulie. Dominicaine. Mes chers amis, à la frontière, il ne semble pas exister un peuple dominicain ni un peuple haïtien qui n'existe. Un peuple haïtiano-dominiquain qui vit dans la fraternité, dans l'entraide et dans l'amour. J'étais un traîneur de l'équipe de volleyball de Dachabond de 1994 à 1998 gratuitement. Et je peux vous en témoigner de l'affection et de la gratitude du peuple dominicain envers ces défaiteurs. La réalité des frontières est en prime d'amour. Elle est profonde et elle bouscule les frontières établies par les États. Il y a tellement une coexistence entre Haïtiens de Ouadamèque et Dominicaine de Lahamont que si on doit il existe un délit qui s'appelle le délit d'immigration à savoir si vous traversez dans un autre pays en visa vous êtes arrêté pour délit d'immigration entre Ouadamèque et Dahamont et alors il n'existe pas de délit d'immigration. Les dominicains de Dahamont traversent à Ouadamèque et vont jusqu'au camp haïtiens sans passeport ni visa ni permis de des sous. Dans l'histoire il y a une coutume qui bat en brèche la loi et on appelle ça en loi coutume contre les guerres. Une coutume qui est concrète à la loi mais qui est acceptée comme étant la loi. Mais cette réalité n'existe que dans la poussière parce que au-delà de la poussière de l'anti-haïtianisme de l'anti-décriture de l'anti-apro-caribéen. Chers amis rappelons qu'en 1937 Brugilio a surtout ordonné le massacre du peuple des fraude-guerre parce que Brugilio a remarqué que l'unifo de sorte et de coéquistance n'existe pas de la capitale n'existe pas à son diable de nos carrières n'existe pas de la grande ville mais l'autre entre haïtiens et dominiqués c'est souvent de côté des frontières. Trugilio a ordonné qu'il soit maragné le peuple des forces. Je rappelle qu'il faut regarder les relations haïtiens et dominicaines sous d'autres noms. Si l'ambassadeur dit à l'exemple dans son ouvrage « Pour Haïti et pour la République dominicaine » a illustré avec éloquence la thèse de retour à la normalisation des relations entre les deux États et il a dit que les relations se normalisent aujourd'hui entre Haïti et la République dominicaine et il a pris comme exemple le déploiement en collègue de capitale des réseaux de liaison de transport Caribetour et Thérapus Capital Contraille il a pris comme exemple le nom de poivre des étudiants haïtiens de la meilleure université dominicaine qui sont prêts de tous à venir aujourd'hui il a dit qu'il y a eu une coopération ensuite dans un exemple il a parlé du déploiement de pratiques de tourisme en l'élu dominicaine d'Haïtiens aujourd'hui la bourgeoisie et la classe moyenne passent leurs vacances à Puzzacana à Puerto Plata à Camarrete à Savannah dans les régions où pleuvent la même vie touristique en République dominicaine il y a les autres en part en dessous d'un exemple il y a une coopération mais moi je pense que cet exemple ne suffit pas pour parler de coopération car d'une coopération il faut en parler c'est une coopération ponctue de contrevers à cause de croix déportation massive pratiques discriminatoires systématiques charges à laïtiens pigmatisation répudiation de la nationalité auto-militien d'origine haïtienne et afro-caribéenne je ne peux pas parler de coopération je peux parler de anti-haïtianisme cela ne suffit pas mais par-delà cet avion évocateur de tant d'enjeux économiques politiques migratoires et autres il faut comme le souhaite l'ambassageur dit Alexandre tourner le regard vers l'avenir sans occulter le passé ni altérer la vérité ou trahir la mémoire des peuples il a riant le héros crampé par Jacques Céden-Alestis avec lui Haïti et émigré en République Dominique à cause de la misère qui sévit dans la terre de Nézaline il a rio fut malheureusement mort victime de l'Holocauste en 1936 aujourd'hui ethnologue sociologue anthropologue chercheur universitaire aujourd'hui des milliers de hilarions suivent encore Haïti malgré ce qui se passe dans les luttes dominicaines des milliers de hilarions sont pourchassés bâtis humiliés sur ordre de l'homigarchie rapiste dominicaine les descendants de l'homigarchie dominicaux haïtiens se voient aujourd'hui refuser des actes de l'état civil et se voient aussi dévier la nationalité dominicaine avec l'arrêt du 23 septembre 2013 de la cour constitutionnelle dominicaine en tant que juriste je condamne énergiquement le fait de vouloir faire sombrer de la patrie plus de 200 milliers d'archos d'armes qui au nom du du solide ont la nationalité dominicaine je considère qu'en étant un crime contre la néglitude cet arrêt anti-humain cet arrêt qui est humanisant je pense que recours par le relat communitaire américain des lois de l'homme est capable de faire faire une telle décision cependant chers amis frères et sœurs haïtiens cet arrêt ne fait que de démontrer que l'eau de l'humanisme est en train de bouillir à 100 degrés chercher à s'attaquer à cet arrêt est conjoncturel et le résultat n'est pas durable il faut surtout aller à la rapide il faut se tomber par la création de nouveaux paradigmes de développement cette hémorragie de cœur cette hémorragie des cerveaux vers d'autres régions il faut repenser à ici il faut un retour à la mémoire nationale il faut refonder le terroir et le délire pour que le voisin et l'étranger nous témoignent du respect et de la civilité il faut que tous hommes et femmes nous expliquions de cœur et d'esprit de la lutte pour la réconstruction d'une haïti nouvelle je crois que nous sommes en train de vivre aujourd'hui le soir vous s'étiez à l'hiver de la déclaration d'université des droits de l'homme de la haute dans l'humiliation dans le spectre viveur du racisme de l'antiaïtialisme dans la stigmatisation il est temps que vous vous mettiez debout pour reconstruire votre identité reconstruire votre dignité reconstruire Haïti en commençant par le témoin je pense que cette nouvelle Haïti ne va pas tarder à venir aimons notre pays car Haïti ne mourra pas elle vivra tant que nous existons je vous remercie de m'avoir écouté après une interruption aussi entamée de mettre à gauche le long il est venu à corps et à dame il est venu parfaitement qui met à gauche le long qui est mon professeur à la faculté qui est une histoire qui est de l'économie plus pas auprès je vous aurais demandé d'avoir la faim d'avoir la faim justement sur quelle situation madame blargo présente à mes que veut un seul par exemple par exemple qui est un seul qui est l'autre qui est qui est qui est qui est qui est un seul comme le qui est la faim Et tous vos commissants, les reviens à son étudiant particulièrement, qui s'étaient attention sur le fait que l'université, d'une manière générale, l'université de l'Etat, l'université de l'Etat, l'université de l'Etat, qui sait que c'est seulement trois politiques qui sont soulevées au-dessus de la part de l'Etat et les institutions de l'Etat. Donc ça c'est mon tiennition actuellement, c'est en 4ème année, dans un groupe de philosophie par la technologie notre voile alternale est a coupé par la technologie à tête, qui est portée, ou à des condamnités, qui est sa souviens, qui sont enthousiènes, il faut éviter que nous deons prenez chevaux de chambres, C'est nos quelques-uns, c'est-à-dire qui, justement, à l'endroit où ils signent le confinisme. Soit à vos noms, 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 à vos noms. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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